et bonjour à tous on se retrouve pour l'épisode 2 sur final fantasy 16 donc toujours sur la démo en attendant la sortie du jeu le 22 juin on a vu pas mal de choses donc beaucoup de contexte beaucoup de cinématiques on n'a pas beaucoup joué au final mais c'est normal c'est les final fantasy faut tout vous poser tout le contexte au début du jeu donc j'ai réussi à faire un petit épisode qui aura duré moins d'une heure je vous l'avais dit il serait un peu plus long ce qui a été le cas comme je l'ai dit j'essaierai encore de faire après cet épisode là qui durera certainement encore une petite heure j'essaierai de faire du coup des épisodes de 30 à 45 minutes max pour vous que ce soit pas trop long en tout cas dans tous les cas j'essaierai toujours de faire des épisodes de moins d'une heure si jamais on se tape une cinématique qui dure 10 plomb donc là je suis arrivé sur l'app map monde donc on va lancer l'intro puis on se retrouve tout de suite in game on va sur l'emba donc voilà alors je suis sur la map monde donc ce qu'il faut savoir c'est que ça sera un jeu plutôt linéaire à la mode ff 10 ff 13 etc et la fin de ff 15 éventuellement pour l'instant je suis plutôt content du jeu il met pas mal de contexte mais il est plutôt joli le gameplay a l'air plutôt cool donc on doit les directions donc nous on vient de la rosalia on est en direction de orange brune et les gobelins ont été aperçus par ici on arrive dans la zone des marais attention à ne pas glisser J'ai eu ma dose de boue hier. Par-delà la brume. Les accessoires de soutien sont des objets qui permettent qu'enclave son équipe de réaliser des attaques variées automatiquement ou de bien faciliter les esquives d'attaques ennemies. Voilà, c'est ce que j'avais bien vu. En gros, je ne sais pas si je les ai là. Sinon, je n'en ai pas encore. Si. Donc, on peut équiper jusqu'à trois anneaux. Enfin, trois... Ça a l'air d'être des anneaux. Qui pourra nous faciliter, en fait, le jeu. C'est comme ça qu'on gère la difficulté dans ce jeu. Donc, les accessoires de soutien. Donc là, ça fait ralentir le temps quand on fait une esquive. Non, on fait ralentir le temps quand une attaque esquivable est sur le point de toucher Clive. Par contre, si on met l'anneau d'échappatoire, le truc, ça ne marche pas. Ça, ça permet d'esquiver automatiquement. Mais par contre, je pense que ça ne fait pas des esquives habiles. Donc, on ne pourrait pas réellement contre-attaquer derrière. Permet d'utiliser des combos adaptés aux compétences, talents et objets équipés en appuyant sur R1. Ok, donc en fait, on appuie sur R1 et ça fait tout pour nous tout seul. Ça fait des combos. Et là, ça augmente. Ça utilise automatiquement une potion, une super potion quand on descend sous un certain seuil. Alors ici, nous avons les compétences. Alors, plus le nombre d'étoiles est élevé sur, du coup, l'icône d'attaque, une épée. Plus les dégâts seront importants sur... Ok, donc plus il y a d'étoiles, plus ça fait de l'attaque. Plus il y a d'étoiles sur l'autre, plus ça augmente la jauge de choc. Enfin, diminuer la jauge de choc. Donc ici, on a l'arbre de phénix. Ça se rapprochera rapidement d'un ennemi si possible. Et nous, on n'a que 50 points. Ok, donc ça, on ne pourra pas l'améliorer. Donc ça, c'est les compétences qu'on a. Voilà, et on voit qu'il y a trois autres compétences. Ça, c'est tir percutant. Donc c'est ce que je faisais tout à l'heure. C'est appuyer sur R2 après un coup d'épée. On le voyait à droite, c'était noté. Et du coup, ça fait 0,1 d'attaque et 0,5 et 0,5 de choc. Ça, c'est la compétence de base de magie. La compétence de base de combo R1. Donc on saute en appui sur R1. De combo à terre, 4 fois R1. L'esquive, très bien. Le saut, très bien. Et l'esquive à bille, très bien. Alors, je me demande quand on va les augmenter. Ce que ça va donner en plus, en fait. Prolonge, bonus de maîtrise, prolonge la fenêtre d'utilisation. Je pense que c'est ça. Ça, ils ne sont pas améliorables. Et ça... Ouais, c'est peut-être pas ça. Là, ça me dit quoi ? Bon, si bonus d'amélioration augmente le nombre de coups portés. Devient utilisable avec un autre prix mondial. Ok. Et nous, on va pouvoir débloquer des autres attaques. Donc percer qui fait 0,5 et 0,5. Appuyez sur R1, 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 R1. En étant sur terre, s'approche rapidement. Et lance une attaque, très bien. Appuyez sur R1, R1, R2 en l'air. En plongeant sur la cible. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour provoquer. Permettre de se rétablir promptement après une attaque. Ok. Ouais. Ok. J'ai bien envie de prendre ça. Ah, on peut initialiser quand on veut. Oh, ça, c'est cool. 180 pour le suivant. Et... On peut briser la garde. On peut soulever les ennemis les plus légers. Si lancé en l'air. On peut exécuter une parade si l'action est effectuée juste avant une attaque physique ennemi. Ok. Pouesse technique. Touche un ennemi à terre et en l'air. Et on va prendre... On va prendre renversement. Ça, ça peut être cool. Ah, j'ai passé. Ok. On va peut-être le monter après. Euh... Massé. Vous allez où, nous ? Par là. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est, le fléau noir. Enfin, ça, j'ai juste dit le fléau noir, c'est tout. Donc, on ne voit pas trop ce que c'est. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. c'est sérieux mec en avant sur la gauche alors appuyé au bon moment sur 2 ça je sais ok on peut les abattre par terre est mort direct il y a bel et bien des gobelins continuons respecter le périmètre on va regarder voir s'il n'y a pas d'objets à ramasser non on passe à la suite j'ai vu un truc briller très bien celle de force les ruines du amour alors ça fait quoi celle de force d'ailleurs dans compétences on a 24 il fallait 20 c'est bien lui et on maîtrise soulevé un ennemi léger tombé au sol ou en toucher un en l'air avec tir chargé ok et celle de machin ça fait quoi on augmente la défense de 30% pendant 90 secondes augmente l'attaque de 10% pendant 60 secondes très bien allez c'est long gars ok je sais pas si j'ai fait les prouesses techniques du coup non ça juste c'est juste comment les faire en fait ok alors quand un ennemi par terre normalement on peut faire décoller en l'air j'aimerais bien l'essayer voir ce que ça donne un peu on doit aller là est-ce qu'il n'y a pas un truc à récupérer quelque part ici ici c'est là qu'on doit aller ou je pense que les papillons en fait nous c'est je pense que c'est les papillons qui nous guide c'est ça c'est vraiment bien fait parce que du coup c'est carrément incrusté quoi c'est pas comme horizon par exemple où on avait des gros trucs jaunes tout moche ou god of war damn c'était pas c'est un peu moins visible god of war quand même mais là c'est encore mieux incrusté quoi mais là c'est encore mieux incrusté quoi on voit une chose de fait on va chercher on est finis Hop ok lui il est mort il en reste un Ah ok ça c'est intéressant on a trop de potions elles sont utilisées automatiquement et du coup c'est quoi trop de potions on peut pas stocker 3000 potions en fait ok avant on pouvait stocker 99 objets 99 trucs 99 machin on peut en stocker que 4,3,2 et 2 C'est à dire qu'on peut pas être bourré de potions donc les combats risquent d'être beaucoup plus équilibré parce qu'on pourra pas avoir 36 milliards de potions en fait Non c'est ça Ah d'accord c'est un piège Un guet-apens Oui j'ai remarqué C'est un petit malin Leur chef est là Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord On se relâche pas Wade T'inquiète tu peux quitter sur moi T'es Et viens là toi C'est un marabout C'est un marabout Merde Il a ramené des renforts Il a ramené des renforts Il a ramené des renforts Un gobelin ça Préparez vous Euh ok Quelle force Il faut qu'on évite ce coup Esquivez si vous voyez qu'il en a un autre C'est bon j'ai compris J'ai fait trop tôt Ok Quand il y a en dessous de 50% ses actions se relâchent C'est un gigas Il est possible de réaliser une parade avec son épée en appuyant sur A1 au moment précis d'une attaque ennemie Estabiliser Donc là faut le taper Pour faire un maximum de dégâts Le compteur pour monter jusqu'au maximum 1 fois 1,5 Et enfin on a dégâts totaux Comme ça on l'avait vu dans le machin Oui Bon On est là Bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501